Double Rumble est le tout dernier titre de la console nouvelle génération, la 8-bit box. Il s'agit d'un jeu de combat coopératif à scrolling horizontal. Double Rumble est inspiré des beats et mauls des années 90, comme Double Dragon ou Street of Rage. Il en reprend les codes. Les joueurs sont représentés par des combattants, tournés vers la droite ou la gauche, et affrontent des vagues d'ennemis à travers différents stages. Comme sur une borne d'arcade, ils disposent de crédits limités. Le but est de venir à bout de tous les ennemis pour ensuite combattre et vaincre le boss du niveau. Une partie de Double Rumble se joue en 4 niveaux, et chaque niveau est séparé en deux phases. Une phase de défilement, une phase de baston. La phase de défilement permet de placer les ennemis. Ils sont piochés au fur et à mesure et posés sur l'une des 4 rangées disponibles. La couleur du recto indique s'ils se trouvent à droite ou à gauche du plateau. Lorsque tous les ennemis ont été positionnés, le boss fait son apparition. Pendant la phase de baston, les combattants peuvent agir. Il n'y a pas de tour à proprement parler, et un joueur peut réaliser plusieurs actions d'affilée. Les joueurs peuvent déplacer leur personnage sur un emplacement libre, charger un coup spécial en utilisant la molette de droite de la manette, ou affronter un ennemi. Un personnage peut combattre uniquement l'adversaire auquel il fait face. S'il se déplace alors qu'il reste encore des ennemis dans sa rangée, ou s'il charge un coup spécial, il perd automatiquement un point de vie. Lorsqu'il attaque, le joueur lance le dé vert. Si son coup spécial correspond au point faible de son adversaire, il lance aussi le dé bleu. Certains effets obligent à lancer d'autres dés, plutôt négatifs. Si la somme des dés est supérieure ou égale à la force de l'ennemi, il est éliminé. Mieux encore, si ce résultat est le double de sa force, l'ennemi situé juste derrière disparaît aussi. S'il est inférieur, il s'enfuit simplement. Et le joueur perd autant de points de vie que la différence entre la force de l'ennemi et la somme des dés. Il augmente ensuite sa jauge de furie de 1. Une fois montée au maximum, elle permet d'utiliser une attaque surpuissante propre au personnage. Qu'il soit mort ou en fuite, les cartes restantes sont glissées jusqu'à atteindre le plateau. Pour conclure, Double Rumble est un clin d'œil géant au jeu de combat à progression. Les joueurs ne doivent pas négliger la phase de défilement, sous peine de se retrouver submergés lors du combat. De nombreux pouvoirs et effets viennent perturber et dynamiser la partie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?